Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, une petite vidéo concernant, en fait, ce qu'ils ont prévu pour nous pendant ces 100 jours, soi-disant qu'ils prévoient des merveilles. Eh bien, écoutez, on va demander aux cartes, hein, qu'est-ce que sont ces merveilles ? Voilà. Quels sont ces merveilles ? Apparemment, il y a des merveilles. Je vais bien les mélanger. Quels sont ces merveilles pendant ces 100 jours, là, qu'on nous prépare ? Alors, j'ai un côté ironique, comme ça, mais bon, s'il faut poser la question, posons-la. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'ils ont prévu pour nous. Ah, regardez, déjà, on nous parle ici, alors la 16, c'est l'étoile, ici, et l'ancrage. Bon, déjà, c'est plutôt positif, hein. Étoile, étoile, ancrage. On va voir, on va voir. Qu'ont-ils prévu pour nous ? Allez, qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Ok, ils ont prévu quelque chose, un mécanisme pour nous. Alors, moi, ce que j'ai envie de parler, c'est d'intelligence artificielle. Pour moi, ça n'a rien d'intelligent, mais bon, on l'appelle comme ça. Ici, on nous a préparé des robots, ici, pour le futur. Je vous assure, regardez, tout est mécanique, quelque chose de mécanique. Voilà ce qu'ils ont prévu pour nous. Des changements aussi dans la manière de se déplacer face, en fait, au nouveau monde, ici, un peu à l'envers. Ils vont nous retourner la tête, c'est ce qu'ils veulent. Voilà, il n'y a pas de débat, toujours pas. Le livre est fermé. Et ici, on nous met le wokisme. Vous voyez, pour moi, c'est la famille, ça. On nous retourne la famille, la santé. Donc, on nous propose, ici, la vague wokisme, de l'intelligence artificielle. Une façon de se déplacer différente, tu vois. Donc là, c'est un peu, on joue au dé, en fait. D'accord. Ah oui, là, c'est une atteinte aux enfants. Attention aux enfants. Une atteinte face aux enfants. On essaye de voir la vie autrement. et un changement pour les enfants. On va proposer un programme défini pour les enfants. Quelque chose qui va les aimer, un veillé. Voilà. Et confiance, et confiance. Vous avez vu ce serpent, là, dans mon bain des bois. Ça me fait penser à ça. Et confiance, mon enfant. Tiens, regarde comme c'est beau que ça brille. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est la mort. On nous dit, ici, que c'est la mort de la nature humaine. Mettre des robots à la place d'autres personnes, c'est la mort des gens. C'est la mort de tout. C'est la mort du travail, des postes. Voilà ce qu'ils nous promettent, les gens. Vous avez vu, hein, super. Ça fait rêver, hein. On a la tour, ici. Vraiment, on nous propose quelque chose qui est morbide, ici. Oui. On a un ubis, ici. Voilà. Ben, j'ai l'impression que c'est des gens qui sont dans un... S-E-C-T-E, hein. C'est fou, quand même, hein. Regardez, là, c'est l'orage qui arrive, hein. Nous désorienter. Voilà ce qu'ils proposent. La désorientation, hein. Des conflits entre nous, hein. De... Ici, avec la loupe, hein. C'est du contrôle. Ok. Et là, on a le chien et la maison. Voilà. Toutou à sa niche, hein. Allez, couche-couche-panier à la niche. Voilà ce qu'on nous propose, les amis. Écoutez, voilà. Le jeu était très explicite. Je vais faire un deuxième et dernier tirage pour dire, ben, est-ce qu'on va se battre, hein. On va pas accepter ça. Est-ce que vraiment, on va se battre, on va réussir à refuser tout ce qui nous amène. Allez, alors, pour ça. Ben, c'est voilà. L'oracle de la triade, pour terminer. Allez. L'oracle de la triade. Je vais ranger mes cartes pour pas qu'elles me gênent, là. Voilà. Alors, comment faire les Français ? Parce que, franchement, là, ça donne envie de vomir, hein. C'est une soupe aux cailloux, là, qu'on nous sert. Et moi, personnellement, j'aime pas trop la soupe aux cailloux. Ça fait mal aux dents. Franchement, c'est fou, hein. On n'a jamais vécu, ça, hein. Bon, reprends, je me reprends, là. Je reste sérieuse pour mon tirage. Alors, je vais me faire... Ouh là là là, les gens vont pas s'essayer, apparemment, là, les cartes. Mais qu'est-ce que tu fais, là, toi ? T'étais pas... Ah, ben, voilà, le chien est venu parce qu'il les a dit. C'est trop lent, là. Ça fait trois vidéos que je tourne, donc là, là-bas. Ok, allez. On y va, la réponse, s'il vous plaît. La réponse... Les Français, comment ils vont réagir ? Allez, hop. On va faire comme ça, en croix, et puis on va doubler. Voilà, on va doubler. Alors, là, c'est celle-ci. Là, c'est de l'autre côté. Et là, c'est la sortie finale. Voilà. Et je mettrai une synthèse, mais je vais la mettre comme ça. Je n'ai pas de place. Il y en a deux, hein, vous avez vu ? Mais je la mets là. Bien, alors, réponse. Les Français, eh bien, ils vont pas être sages, hein. Ils vont pas être sages, les Français. Vous voyez, ils vont réagir d'une manière pas sages du tout. Parce qu'eux aussi, ils vont porter un masque. Ils vont dire, oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire qu'ils vont... Ils vont cacher. Ils vont se cacher. Ils vont réagir d'une manière cachée. Et pas sages, ça veut dire qu'ils vont faire en sorte de se défendre sans réfléchir face à l'adversité. Voilà. On nous dit bien que c'est la porte à l'adversité, là, ce qui va se passer. Et qu'on aura une réaction, mais cette fois-ci, on va pas se mettre au-devant pour prendre les coups. Vous voyez, la différence de toutes ces manifs où on prend les coups, là, le Français va réagir d'une manière cachée. Voilà. Et on va... Le Français comprend, en fait, qu'il a besoin du nécessaire. De quoi a-t-il besoin ? Donc, on nous dit ici de ne pas s'en faire que si, par exemple, vous êtes sur notre planète, je sais pas, moi, on sait jamais, quelqu'un qui nous regarde sur la vidéo et qui est dans un autre monde, ou notre espace-temps, eh bien, on dirait à ces gens-là, vous voyez, les Français, eh bien, ils vont garder le nécessaire. Tout d'un coup, ils ouvrent les yeux et il n'y a pas de problème. Grâce à eux, ils ont compris qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est bon pour eux. Ok, oui, donc, ils ne sont pas idiots, ils ne se laissent pas faire. Et regardez. Donc, deux bonnes cartes, ici, en dernier, comment les Français vont réagir, ici, par une élévation. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas tenir compte, ils vont être un peu comme dans le déni, mais d'une manière positive. Ils ne vont pas tenir compte de ce qu'ils vont dire et ils vont aller dans le sens qu'ils croient qu'est bon pour eux. Voilà. En s'associant, en s'unissant, au lieu de se confronter, au contraire, en s'unissant, en fraternité, ici. Donc, ça nous parle du côté fraternel qui fait qu'on va plutôt s'en sortir plutôt bien. Voilà. Donc, c'est très, très positif, les amis. C'est important de le souligner, là. Après, tous ces trucs négatifs qu'on voit, la synthèse nous dit qu'ici, il faut réveiller les gens à la lumière, qu'il faut éclaircir tout ce qui est noir. Ici, on nous dit que, la synthèse, que ce qui va se passer, c'est que les révélations, plus de révélations un peu tous les jours, vont faire que les gens vont s'éveiller et que le noir va s'estomper. plus on va projeter de la lumière autour de soi, plus les choses vont s'éclaircir. Voilà. Donc, voilà comment les Français vont. Donc, là, je parle des Français. J'aurais pu parler en Europe, ce qui, je pense, va être à peu près la même chose. Mais là, aujourd'hui, je voulais me concentrer sur vraiment que les Français par rapport à ce que notre gouvernement, en fait, nous propose. Voilà, les amis. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada